Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 11-12. Peut-être juste, j'ai vu un certain nombre de noms que je connais bien maintenant, mais peut-être certains ou certaines ne me connaissent pas encore. Donc, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Libre et Lecture. Et donc, nous animons et proposons ce rendez-vous depuis maintenant un an et demi, je crois, presque. Cet été, ça sera un an et demi. Donc, rapidement, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui connaissent maintenant les petites règles du jeu. Et puis, ma collègue Lisa Léandry, qui est chargée de coordination à l'agence, a écrit un petit peu les règles du jeu dans la discussion. Mais l'idée, c'est de bien penser à couper vos micros pour que ça ne dérange pas les interventions. Si vous laissez vos caméras allumées, en toute honnêteté, c'est hyper agréable. On n'est pas très nombreux, ça n'empêchera pas la connexion de bien fonctionner. Et voir vos visages, c'est tout à fait sympa. Si vous ne le voulez pas, il n'y a aucun souci. Ou si, comme certaines me l'ont dit, ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas grave. Voilà, mais c'est toujours agréable de voir les collègues. Voilà, bonjour Mélanie. Du coup, pour les questions, vous pouvez les déposer à tout moment dans le chat. Soit on les relèvera une par une, si jamais, excusez-moi, ma connexion est instable, j'ai eu un petit moment de frayeur. Donc ça, on relèvera vos questions au fur et à mesure des parties, si elles viennent enrichir un peu les propos des intervenants. Soit on les prendra à la fin. Et comme nous sommes une vingtaine, ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de lever la main grâce à l'icône réaction en bas de la fenêtre Zoom, si vous souhaitez prendre la parole. Et on vous la donnera, bien évidemment, puisque ce rendez-vous, c'est avant tout des échanges entre nous. Donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre la parole. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le travail avec les bénévoles dans des zones, voilà, où ils sont, enfin un peu partout en France. D'ailleurs, ils sont quand même primordiaux pour l'ouverture de nos structures. Donc aujourd'hui, on se plonge dans la Haute-Loire, un territoire rural, s'il en est. Et on a trois intervenantes avec nous. Donc Amandine Boucard, qui est coordinatrice lecture sur la communauté de communes des rives du Haut-Talier. Marion De Cultis, qui elle, est bibliothécaire référente secteur à la médiathèque départementale de la Haute-Loire. Et Dominique Magnifica, qui est coordinatrice d'ingénierie et de formation à la médiathèque départementale de la Haute-Loire. Donc on a essayé de construire ce numéro d'abord sur une idée de contexte général, sur le rôle des médiathèques départementales dans l'accompagnement des acteurs sur ces territoires présents. Ensuite, on vous présentera, enfin plutôt Amandine et Marion, enfin Amandine surtout, vous présentera le territoire qui est donc les rives du Haut-Talier, puisque peut-être que certains ne connaissent pas, certainement certains ne connaissent pas d'ailleurs. Et puis effectivement, on verra comment sur ce secteur-là, comment Amandine, Marion, travaillent ensemble et avec les bénévoles. Et comment on peut essayer de se poser des questions, des bonnes questions sur ce travail avec ces acteurs, voilà, ô combien important et un peu particulier pour travailler. L'idée, ce n'est bien évidemment pas de traiter l'ensemble du sujet en une heure. Donc, ce n'est pas qu'on a voulu exclure les bénévoles de cette prise de parole. Je pense qu'on fera un numéro où on invitera des bénévoles aussi à échanger leur point de vue et pas uniquement le point de vue des professionnels. Ça me semble quand même important. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va installer le contexte et on va recueillir les propos des salariés vis-à-vis de ces travailleurs bénévoles. Voilà. Donc, sans plus vous laisser tarder, je vais laisser la parole à Dominique Magnifica, qui, elle, va nous présenter un petit peu le rôle des médiathèques départementales dans l'accompagnement de ces publics, en tout cas, ce qui concerne aussi la formation. Merci, Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la médiathèque départementale de la Haute-Loire, département, évidemment, majoritairement rural, le département est divisé en huit secteurs géographiques, avec, pour chacun, un référent de secteur qui accompagne plus spécifiquement ces territoires. La Haute-Loire, actuellement, c'est 182 bibliothèques, un taux de professionnalisation extrêmement faible. Nous avons 6 % de salariés, à peu près, ce qui est quand même très, très peu. On a 8 PCI sur 11 qui ont un coordinateur de réseau, le plus souvent pour l'animation, avec, parfois, spécifiquement, pour la lecture publique. On a deux communautés de communes seulement qui ont pris la compétence totale lecture publique. La plupart ont une compétence partielle, et essentiellement sur l'animation, avec aussi souvent le SIGB commun. En 2022, un nouveau schéma départemental de la lecture publique a été voté, pour la période 23-27, avec des nouveaux outils de contractualisation avec les territoires, sur des contrats d'objectifs et de moyens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et ce qui va nous permettre, on l'espère, de monter en compétence, en compétence, en qualité de service, en offre de service, pour toutes les bibliothèques. Dans ce contrat d'objectifs et de moyens, on a mis en place, enfin, on a mis en place, on va mettre en place, ou proposer en tout cas, une charte de coopération du bibliothécaire bénévole, un outil de reconnaissance au niveau des élus, de reconnaissance de leurs équipes de bénévoles, et essayer aussi de faire rentrer dans les habitudes, au moins le remboursement des frais de déplacement et de repas lorsque les bénévoles se déplacent, notamment pour venir à la médiathèque départementale. On reparlera du bénévolat, et un peu plus tard, spécifiquement sur les rives du hôtelier, mais le volontaire en bibliothèque n'est pas rémunéré, et même si les motivations sont fortes, la moindre des choses, ça nous paraît que les bénévoles n'en soient pas en plus de leur poche, surtout actuellement, ou que ce soit les frais de déplacement, etc., pour certains bénévoles, ça devient un petit peu compliqué. La formation, l'offre de formation, comme la plupart des médiathèques départementales, on a des formations thématiques, évidemment, mais ce qui nous paraît essentiel, c'est la formation initiale qu'on a voulu courte en Haute-Loire. On l'a construite sur quatre jours, avec essentiellement le rôle et mission des bibliothèques, avec l'évolution, beaucoup, des bibliothèques de ces dernières années, la notion de service public, très, très importante, les droits et les devoirs du bénévole, et puis un gros focus sur l'accueil, l'offre de services, le travail en équipe, les collections, et puis des formations beaucoup plus techniques, qui du coup peuvent être complémentaires sur le catalogage, qui n'a pas paru essentiel dans cette formation initiale. On a beaucoup vraiment insisté sur cette notion de service public, de notion d'accueil et d'offre de services. Cette formation, on est construite en modules, avec un découpage vraiment pratique par thématique, avec quelquefois des interventions un peu courtes, ce qui nous permet ensuite, au-delà de cette formation initiale, qui se situe à la médiathèque départementale, où les bénévoles, particulièrement les responsables de bibliothèques, viennent se former, on a souhaité délocaliser les formations, et s'adapter complètement aux territoires, qui sont relativement hétérogènes aussi, et avec des besoins différents. Donc, on se déplace là, et on construit, à partir de ce module de base, on peut en extraire ce qui est demandé spécifiquement sur le territoire, et du coup, qu'on va construire la plupart du temps avec le coordinateur de réseau. Dominique, peut-être, juste, donc, ce que tu dis, c'est que la formation sur quatre jours s'adapte aussi au territoire dans lequel vous intervenez, vous les faites venir sur quatre jours, ou vous vous déplacez pour faire une formation sur quatre jours, qui s'adapte aux besoins locaux, si peut-être juste préciser le fonctionnement. L'idée, c'est vraiment de cette formation de quatre jours à la médiathèque départementale est inscrite dans nos petits catalogues de formation qu'on fait paraître chaque année. Donc là, je dirais, c'est le côté un peu institutionnel, voilà, et là, l'idée, c'est que les responsables de bibliothèque puissent rencontrer d'autres homologues du territoire, et puis ensuite, donc là, on y tient, cette formation de quatre jours, c'est à la médiathèque départementale, les responsables de bibliothèque ou tout nouvel arrivant dans une équipe. Et puis ensuite, sur des territoires peut-être un peu plus fragiles ou moins avancés, voilà, on va répondre spécifiquement à des besoins particuliers en formation. Je pense par exemple récemment à la bibliothèque de Saint-Julien-Chapteuil qui a fait un saut qualitatif important en passant d'une bibliothèque, une petite bibliothèque municipale qui fonctionnait bien, à un tiers-lieu avec un café-bibliothèque, un petit musée, un auditorium, des salles pour l'école de musique, etc., avec l'équipe que du coup, on a formée à l'accueil avec l'idée de leur faire prendre conscience qu'effectivement, là, ils avaient passé un cap, des horaires d'ouverture élargie, une offre de services bien plus importante. Donc, ça nous a paru important puisqu'il y a un salarié dans cette bibliothèque. Donc, la demande, le besoin n'était pas tant sur une formation initiale que vraiment une adaptation à ce nouveau lieu de vie et surtout en termes d'offres, justement, d'accueil et d'offres de services. Voilà. Une fois par an, on essaye aussi de proposer une formation pour les coordinateurs de réseau ou à tout le moins un temps d'échange sur leurs problématiques. Ça a pu être, dans les années passées, un échange autour des contrats territoire lecture. Voilà. Et cette année, par exemple, on a décidé de proposer une formation très pratico-pratique sur les outils d'intelligence collective au service d'animation de réseau. Voilà. Pour vraiment leur donner des outils très pratiques sur comment fédérer, comment embarquer des équipes, comment travailler ensemble au service d'un projet. Cette formation-là, elle est à la médiathèque départementale aussi ? Elle se fera à la médiathèque départementale. C'est vrai qu'on délocalise vraiment quand on sent des besoins sur le territoire. Sinon, en principe, le puits est complètement central par rapport au département. Du coup, délocaliser, si ce n'est pas spécifiquement pour répondre à un besoin du territoire, finalement, le puits permet de rallier en une heure maximum, une heure et quart, suivant les points du territoire, la médiathèque départementale. Merci beaucoup. Et du coup, de toute façon, Dominique, reste avec nous. Donc, si jamais on a d'autres questions sur l'offre de formation des médiathèques départementales ou sur l'accompagnement qu'elle peut proposer aux professionnels salariés et aux bénévoles, on prendra bien évidemment toutes les questions. N'hésitez pas. On va pouvoir partir dans les rives du Haut-Talier avec Amandine Boucard, je crois qu'il va commencer par nous partager un petit peu une vision du terrain. Qu'est-ce que c'est que ce territoire ? Merci Amandine et Marion. Vous avez... Voilà, on s'est vus déjà à trois, puis maintenant, nous sommes quatre. Donc, je suis ravie qu'on soit toutes les quatre. Et donc, Amandine va faire une présentation avec Marion de ce travail sur ce territoire-là. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Amandine Boucard en poste de coordination de la lecture publique pour la communauté de communes. Et avec Marion de Cultis, effectivement, qui est, elle, bibliothécaire au sein de la médiathèque départementale et référente de secteur, on va vous faire un peu des retours sur les éléments clés de notre expérience de terrain. Et d'abord, vous présenter ce territoire des rives du Haut-Alier. Un petit partage d'écran. C'est parfait. On vous voit bien. Alors, voilà, j'espère que tout le monde vous voit bien. Donc, notre région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire situé en sud-Auvergne et les rives du Haut-Alier, vous voyez, déliminité dans l'Israël Noir qui occupe quand même 25 % du territoire départemental. Donc, un territoire très étendu et très rural. Vous allez voir. On compte 60 communes pour moins de 18 000 habitants, ce qui représente une densité moyenne de 16 habitants au kilomètre carré. Mais en réalité, les deux tiers des communes ont moins de 200 habitants. avec quelques centralités qui vont se détacher. En bleu, vous apercevez au centre Langeac, qui est la tête de notre communauté de communes. Un peu plus au sud, Saugue. Et on va compter également Polaguay en orange, un peu plus au nord. Quand on regarde en termes d'infrastructures et de services publics, toutes les infrastructures, les centres culturels, les collèges, les établissements scolaires, crèches et relais petites enfances, EHPAD, services ADMR, se trouvent tous dans l'une de ces trois centralités. Ça veut dire que du reste du territoire, on doit se déplacer avec jusqu'à 15, 20 minutes en voiture pour atteindre l'une de ces petites villes. Par ailleurs, la géographie a de l'importance sur notre communauté de communes parce qu'au sud, on est sur le plateau de la Margeride, déjà, qui s'étend vers le Gévaudan et la Lauserre. Au nord, on entre dans le parc régional du Livradois-Forez et on a au centre la vallée de l'Allier, du Haut-Allier, où on va retrouver aussi les deux grands axes de communication et uniques axes de communication importants du territoire, une voie ferrée qui relie clairement et va ensuite vers le Puy ou vers Langogne et le sud de la France et la nationale, sans deux, et qui découvre le territoire en trois bassins de vie, très clairement. Au nord, les gens vont travailler un peu sur le territoire, mais beaucoup aussi vers Brioude, jusqu'à Issoir ou alors descendre vers le Puy. Ensuite, on a au centre le Lange à Doix et puis le bassin de Saugue au sud qui a peu de connexion vers nous, qui va plutôt être orienté lorsqu'ils sortent du territoire, les personnes vont sur le Puy ou sur la Lauserre aussi. Donc, on a vraiment cette configuration particulière sur le territoire et avec des enjeux majeurs de mobilité et donc de proximité, de services publics et puis de liens sociaux. Voici, si on voit un peu plus le positionnement de la communauté de communes, donc, lors de la fusion en 2017 des quatre anciennes com-com, les rives du Haut-Alier ont pris la compétence de lecture publique sur l'animation seulement. Donc, aucune infrastructure, pas de personnel à l'époque, uniquement en termes d'animation, mais cela a été concrétisé qu'en 2020, avec un premier poste d'animateur ouvert à mi-temps. Et en fait, l'idée de nos élus était d'avoir une phase de test un petit peu durant deux ans jusqu'à fin 2021 pour voir si cela répondait vraiment à des besoins et si cela apportait un plus pour le territoire, notamment par rapport aux bibliothèques municipales qui maillent toute la communauté de communes. Un état des lieux a également été réalisé dans cette année 2021 et couplé à une première journée professionnelle sur le territoire à laquelle ont été invités les bibliothécaires dans leur ensemble, salariés et bénévoles. Cela a abouti à la préparation d'un contrat territoire-lecture. Voilà, et pour finir de vous situer le contexte, ce contrat territoire-lecture, il a été orienté vraiment sur un objectif de construction de réseaux et avec l'ouverture d'un poste intercommunal qui a évolué en septembre dernier, c'est tout récent, vraiment un poste de coordination à 80 %. Donc, vous voyez, un territoire très rural, un fonctionnement de bibliothèque municipale que je vais pouvoir vous préciser puisque cet état des lieux nous a donné une meilleure image de ce qui se passait en matière de lecture publique sur les rives du Haut-Talier. Nous comptons aujourd'hui 31 bibliothèques municipales, 28 d'entre elles sont affiliées et conventionnées avec la médiathèque départementale qui est vraiment le partenaire privilégié. En termes de personnel, 4 salariés professionnels uniquement et elles sont toutes sur la médiathèque de l'Anjac, voilà, de la centralité de l'Anjac. Ça veut dire que sur tous les autres lieux, les 30 autres lieux de lecture, on trouve éventuellement un employé ou un employé communal, mais qui est avant tout en charge du secrétariat de la mairie, de l'agence postale, d'un service, de garderie attenant à l'école, etc. Et puis, au passage, on lui demande de gérer la bibliothèque municipale. Et ensuite, une majorité de bénévoles. Donc, on est à peu près dans les chiffres du département, comme vous le voyez, le pourcentage en noir de notre territoire par rapport au pourcentage en marron de la Haute-Loire évoqué plutôt par Dominique. Et depuis récemment, du coup, un poste de coordination. Ce qui veut dire que depuis ce poste de coordination, de même que depuis le poste de référente de secteur de Marion, on a affaire presque exclusivement à des bibliothécaires qui ne sont pas professionnels et pour la majorité d'entre elles qui sont bénévoles. D'où, voilà, notre intervention aujourd'hui sur la thématique. Les motivations des bénévoles, tu veux en parler peut-être ? Leur implication, alors ça va rejoindre sans doute ce que vous voyez sur le terrain. Les phrases que j'ai reprises ont été formulées lors de la première journée professionnelle du territoire en 2021. Par exemple, pour les rencontres et les liens qui se tissent autour d'un sujet que j'aime, le livre rassemble, l'unit les générations, ne laisse personne insensible, ouvre le débat et donc permet d'aller vers l'autre. Ou bien quand Gisèle exprime aussi que c'est pour s'impliquer dans la vie de la commune et rencontrer des personnes de différents horizons, on a vraiment là les éléments clés du pourquoi de la présence de ces bénévoles dans nos bibliothèques rurales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dépasse juste l'intérêt pour le livre et la lecture, mais qu'on est bien dans l'implication dans la vie de la commune et faire du lien avec l'ensemble de ses voisins et au-delà. Vous l'avez vu sur la carte qu'a présentée Amandine, souvent, il n'y a pas d'autre lieu de rencontre, il n'y a plus de service. La bibliothèque, c'est un petit peu le dernier emploi contre l'isolement et donc c'est un lieu que beaucoup veulent faire vivre parce qu'on est tous humains et on a tous besoin de liens sociaux et de projets communs. On va peut-être passer à la diapo suivante pour vous expliquer comment Amandine et moi ont fait vivre ce territoire. moi, j'ai eu la responsabilité de ce secteur avant l'arrivée d'Amandine sur des bibliothèques dont vous l'avez compris très portées par des bénévoles qui n'avaient pas de lien ensemble donc on était plus sur une relation bibliothèque-médiathèque départementale où on traitait les sujets qui les occupaient, recherche documentaire, le passage de la dessert du bibliobus et puis des questions un petit peu plus techniques mais voilà, c'était du coup par coup. Puis sont arrivés les prédécesseurs d'Amandine qui ont commencé par faire un état des lieux pour voir quels étaient les profils, les besoins des bibliothèques présentes. Tout de suite, voilà, le bénévolat, la question du bénévolat et de la place qu'ils prenaient sur ce territoire était au cœur de notre action et de nos discussions. Le fait qu'Amandine ait pu pérenniser un poste de coordination change tout à mon sens puisque maintenant on travaille ensemble. Regardez, on est sur le même écran, ça veut bien tout dire. On travaille vraiment ensemble pour se transmettre les informations qui émanent du réseau, pour essayer de trouver un accompagnement qui soit idéal et adapté à chaque structure et en ayant aussi en ligne de mire quand même la construction d'un réseau à terme qui pour l'instant se fait par le biais d'animation et voilà, le bénévolat, on en parle un petit peu plus loin je crois, c'est des personnes qui ne sont pas rémunérées comme l'a dit Dominique, qui veulent bien donner de leur temps. Il faut construire les choses le plus efficacement possible pour pouvoir les garder avec nous, les intéresser et que les choses avancent. Donc, notre façon de travailler, ce sont des échanges fréquents, des réflexions, enfin, à deux cerveaux, on est mieux que seul, voilà, on échange quand même sur les problèmes rencontrés et les solutions à trouver. L'expertise technique et les ressources, c'est plus du domaine de la médiathèque départementale puisque, voilà, on est quand même une équipe à la AMD de 22 personnes avec toutes des spécificités et des compétences qu'on peut mettre au service des territoires. Donc, moi, j'en fais le relais. Le partenariat, la mise en œuvre, la création de partenariats sur le territoire et la mise en œuvre des projets, c'est plus amandine puisqu'elles voient les équipes au quotidien alors que moi, je les vois simplement quand on va faire la formation ou quand je passe un dessert en bibliobus ou par téléphone ou par mail quand je réponds à leurs questions et la formation, là, on est plus dans la co-construction où on essaie de répondre au mieux aux besoins. L'idée importante, c'est que pour le bénévole, peu importe l'interlocuteur, ce qui est important, c'est de lui apporter une solution. Donc, autant que possible, on fait les réunions ensemble histoire que le bénévole n'ait pas à répéter, à reformuler des demandes mais que tout de suite, on puisse lui apporter un degré de réponse qui soit satisfaisant. Voilà. les atouts des bénévoles du moins sur notre territoire, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit nationalement, mais on a des profils très variés. Évidemment, on a les profils classiques des retraités 65 ans et plus souvent qui sont retraités de l'enseignement ou qui ont vraiment une appétence pour le côté lecture de la bibliothèque, mais on a vraiment d'autres profils beaucoup plus, très diverses qui viennent enrichir un petit peu ce prisme de la bibliothèque que par l'accès littéraire avec, puisqu'on est dans un milieu rural aussi des populations qui viennent s'y installer pour la qualité de vie, parce qu'elles ont l'opportunité de télétravailler et que du coup, elles sont des catégories CSP+, qui viennent profiter du vert de la Haute-Loire, mais on a aussi des personnes qui viennent s'installer tout simplement parce que c'est moins cher, qui ont du temps à donner, donc des profils qui ne sont pas forcément sur la bibliothèque, mais avec une envie soit de s'intégrer dans ce territoire, donc la bibliothèque, comme on l'a dit tout à l'heure, dernier lieu un petit peu de vie, c'est une porte d'entrée pour créer du lien, soit, non, mais c'est le principal, j'oublie quelque chose ? mais du coup, ça apporte quelque chose en plus dans les bibliothèques, dans ce qu'on peut développer au sein des bibliothèques, est-ce qu'on peut donc nous accompagner dans les équipes ? Oui, et les bénévoles sont souvent bénévoles d'autres structures, elles sont bénévoles à la bibliothèque, mais elles font aussi partie du groupe de randonnée, du comité des fêtes, donc les réseaux, en fait, on bénéficie des réseaux des uns, des autres, qui viennent, du coup, ça c'est un sacré atout, favoriser le faire ensemble. Alors, évidemment, le travail avec des bénévoles, il y a des gros points de vigilance, le premier, c'est qu'ils sont bénévoles, ils ne sont pas payés, donc il faut faire attention aussi à la charge de travail, d'implication qu'on peut leur demander, ils s'engagent, ce qui est marqué ici, avant tout pour leur village, pour leur structure, donc des fois, voilà, savoir que, je vais pas un peu trop loin sur la notion de réseau, il faut y aller doucement, le travail avec des bénévoles prend énormément de temps, il faut l'accepter, il faut aussi être conscient que quand un bénévole qui est hyper impliqué, hyper formé, s'en va pour des raisons de santé, pour des raisons familiales, etc., ça fragilise tout l'ensemble et il faut repartir à zéro, d'où l'importance, Dominique, on a parlé tout à l'heure, de ces conventions qu'on essaye de tisser avec les territoires d'objectifs et de moyens pour avoir un vrai projet de bibliothèque qui permet de sécuriser un petit peu le fonctionnement et de pallier à cette fragilité du travail avec les bénévoles. L'exemple que tu donnais tout à l'heure quand on en discutait, c'était de l'engouement qu'ils ont eu pour la journée des bibliothèques, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? J'étais... Mais en me faisant remonter à toute de suite qu'une journée par an, c'était largement suffisant, qu'ils n'auraient pas plus de temps à consacrer à ces temps professionnels entre guillemets pour l'évolution de leur structure. Donc, notre travail à nous aussi, c'est de vraiment entendre ça et d'organiser les choses pour que ce soit agréable pour eux, efficace pour le territoire, toujours en ayant en ligne de mire le service au public proposé. Il faut qu'on puisse le tenir dans le temps. Donc, il faut vraiment entendre de notre point de vue ces remarques. Et peut-être juste une question qui me vient, je me permets, parce que du coup, on est assez bien sur le temps. vous parlez justement de ces conventions contrat objectif, une journée professionnelle par an. Je me demandais si du coup, il y a des événements peut-être moins professionnels, plus de temps ensemble à passer et comment un professionnel arrive à ménager. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire comment on fait pour nous avoir ces exigences de service public, les exigences liées à votre secteur professionnel et dans le même temps, vous avez beaucoup parlé de liens, il y avait la petite partie de Yannette là que vous avez écrite, etc. Comment on maintient le lien auquel elles ont envie, ils ont envie et comment on arrive à faire cette espèce d'équilibre entre nécessité de service public et création de liens sur ces équipes bénévoles au-delà des journées professionnelles et du contrat d'objectif peut-être ? Alors, deux exemples très concrets depuis l'an dernier, on met en place des projets d'animation qui rassemblent plusieurs bibliothèques. Par exemple, pour l'ouverture du Printemps des Poètes là en mars, on avait trois petites bibliothèques municipales qui étaient partie prenante pour accueillir un spectacle qui avait lieu sur l'une des communes mais avec le renfort de l'aide des bénévoles des autres lieux. Donc, du coup, qui passent du temps ensemble et en plus pour un moment agréable puisqu'on profite du spectacle ensemble et qu'on a la dure tâche d'offrir un verre de l'amitié aux spectateurs ensuite et de discuter. Donc, c'est un temps précieux où les gens ont fait ensemble, se sont rapprochés, se sont mieux connus et il y a des liens derrière qui vont pouvoir se tisser et s'étoffer même indépendamment de nos coordonnatrices ou référentes. Donc, ça, c'est précieux. Autre chose que l'on va mener pour la première fois cette année, c'est qu'on va proposer une sortie à tous nos bibliothécaires sur la base du volontariat à la fête du livre de Saint-Étienne. Donc, l'idée, c'est à la fois qu'on fait une sortie ensemble, ce qu'elle ne s'accorde pas toujours régulièrement, même d'aller voir des salons, des festivals sur la thématique. On va déjeuner ensemble, on prendra le temps des échanges et en même temps, ça va nourrir la pratique ou les réflexions d'équipe derrière pour la suite de leurs activités. Voilà, deux exemples très concrets de comment leur permettre d'avoir ces temps entre pairs effectivement qui sont très recherchés, très appréciés. La notion de plaisir dans le bénévolat est primordiale. Il faut évidemment, quand on fait les formations dont a parlé Dominique, les formations initiales sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience de « Ah, mais en fait, ma bibliothèque où je pensais juste ouvrir la porte, faire le prêt de livre, c'est peut-être un petit peu plus que ça. » Et dans ces formations, je rencontre des personnes qui vivent les mêmes choses que moi et qui finalement sont animées par la même envie de faire vivre un lieu. Il y a des connexions qui se font et cette source quand même du désir du bénévolat de créer du lien dans sa commune, c'est aussi créer du lien avec d'autres personnes de bibliothèques et c'est par ces animations et ces moments ensemble que petit à petit l'envie et l'idée d'un réseau un peu plus costaud se met en place. mais ça prend du temps. Ça prend du temps et puis ce qu'on peut dire aussi c'est que la communauté de communes elle prend en considération tout ça par un soutien aussi financier tout bête. La dernière formation qu'on a fait sur le territoire d'Amandine, la communauté de communes a pris en charge les moments de restauration. On est allé manger au restaurant avec les bénévoles qui n'ont pas eu à payer et qui ont échangé autour d'un bon repas et créé des liens autres que la formation qu'on suivait. Donc c'est aussi précieux d'avoir ce soutien-là. Est-ce qu'on a oublié de dire ce que je trouve là-dessus ? Et puis de façon générale dans la manière dont on travaille Marion comme moi avec ces personnes avoir une bonne connaissance du territoire c'est vraiment un atout parce que du coup on peut adapter les attentes qu'on va avoir les demandes ou les propositions qu'on va leur faire en fonction de la vie locale et il y a une vraie personnalisation de nos postes. En fait, nous ne sommes pas la coordinatrice lecture et la référente secteur nous sommes Amandine et Marion. Et ça, il faut bien garder à l'esprit que ce sont des relations humaines sur lesquelles sur lesquelles on va pouvoir greffer pas à pas des attentes professionnelles. Mais que la base, elle est dans la relation. Avec du coup, de notre part, une capacité d'adaptation et de rebondissement pour vraiment tenir compte des difficultés ou des aspirations de ces personnes. Et Amandine, du coup, peut-être préciser comme ça, en se demandant, mais même Marion, vous avez montré la géographie du territoire et sur le quotidien, cette idée de se rapprocher, de voir les gens qui sachent que vous êtes Marion et Amandine, ça se concrétise comment au niveau des déplacements ? Vous, votre semaine, elle s'organise comment ? Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de semaine type, mais peut-être, voilà, toutes les villes, elles sont à 20 minutes de longjac, je crois, c'est ce que vous avez dit au début, toutes les deux. Donc, comment concrètement vous faites ce lien-là, vous, en tant que salarié et coordonnatrice de réseau ? Moi, très concrètement, je passe la moitié de mon temps sur le terrain, c'est-à-dire pas au bureau, pas avec mes collègues, mais dans des bibliothèques, mais aussi dans des collèges avec les professeurs documentalistes, à aller rencontrer aussi la direction de l'EHPAD pour faire le lien, la crèche. Je pense que ça représente la moitié. de mon temps de travail et aussi, lorsqu'on va conduire une animation pour une première fois, une soirée court-métrage dans une bibliothèque, ça veut dire que j'y ai été bien en amont pour voir la salle, faire déjà des tests techniques, faire une sélection de court-métrage avec la bibliothécaire ou, en tout cas, lui donner mon avis ou l'accompagner dans son choix sur sa demande. et ça veut dire le jour même être présente très en amont pour l'accompagner aussi dans toute la mise en place, rassurer plus qu'être réellement petite main indispensable. Mais cette présence, cet accompagnement, il est très important. Quand ça nous concerne, le lien évident pour les bibliothèques du territoire avec la médiathèque départementale, c'est la desserte documentaire. Donc ça, c'est historique. La plupart des bibliothèques qu'on a sur les rébibliothaliers ont des collections qui sont quasi intégralement celles de la médiathèque départementale. Donc ça, c'est le cœur. Donc la desserte est organisée de façon à ce qu'on se rende sur le territoire en bibliobus. Donc ça, c'est un lien qui est tissé depuis toujours, en fait. Donc ça, c'est mon pied sur le territoire et en plus des réunions à la demande des équipes ou parfois suggérées par Amandine ou moi. On dit, ben là, ce serait peut-être pas mal de se voir pour faire un point sur, je ne sais pas, comment on pourrait vous accompagner sur votre communication ou sur la façon dont vous vous organisez en équipe, etc. Donc là, on va plus sur le terrain et parfois, les bénévoles viennent aussi à la médiathèque départementale puisqu'on a des ressources à disposition qu'il est toujours plus facile d'appréhender et de choisir quand on les voit vraiment, que ce soit des jeux société, des jeux vidéo, tout ce qui est autre que livre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Emmanuelle. Si, si. Et je m'aperçois qu'on n'a pas réfléchi à une question qui me vient. Alors, j'espère que ce n'est pas une question de piège. Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de bénévoles qui se manifestent d'eux-mêmes ou est-ce qu'il y a des campagnes de recherche de bénévoles ? Je pense qu'on n'a pas parlé de ce point-là, on ne l'a pas envisagé, alors que ça me semble quand même important de l'évoquer. Oui, on en parle un peu plus loin, mais oui, évidemment, il y a des campagnes de recherche de bénévoles. Ça passe souvent par expliquer, dépoussiérer un petit peu l'image de la bibliothèque qu'on pourrait avoir, que souvent, les gens ont, du moins sur notre territoire, et puis essayer d'attirer des bénévoles qui, comme vous l'expliquez à Mondine, s'impliquent dans la bibliothèque à différents niveaux. Je te laisse faire. Tu veux plus ? Pardon, vas-y, vas-y. En allant un petit peu plus dans le détail, en fait, moi, il m'apparaît, après deux ans, on va dire, d'animation et de coordination lecture sur le terrain, qu'il y a différents types de bénévoles dans ces bibliothèques. Le premier cas de figure, c'est l'élu. On a une personne qui est élue. Il y a cette bibliothèque qui existe encore. Il y a éventuellement même une école encore sur la commune, alors qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de boulangerie. Et c'est vraiment une volonté forte de cette personne de garder la bibliothèque dans sa commune. Mais, cet élu n'a pas de temps disponible et n'a pas forcément réussi à avoir une équipe de bénévoles à ses côtés. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un accompagnement personnalisé, mais pas intense, puisque la personne n'est pas disponible. En termes d'animation, ce sera éventuellement un ou deux projets clés en main dans l'année avec un soutien de communication et on ne pourra pas demander à cette personne ou rarement d'assister à des formations ou à des journées professionnelles, faute de temps. après, on a le bénévole qui a ses habitudes, qui, depuis cinq ans, dix ans, a ses lecteurs qu'il connaît bien, qui est capable de faire des propositions de livres, qui se débrouille très bien avec les services de la médiathèque départementale pour réserver, pour surveiller les nouveautés qui arrivent et qui a une forme de routine, de fonctionnement qui lui convient bien à ce jour. donc l'effort va être moindre. Là, vraiment, c'est des personnes qui ne vont pas nous solliciter, c'est nous qui allons aller vers ces personnes pour leur faire des propositions adaptées. Et on a également le bénévole qui est dynamique, qui a plein d'envie, qui a envie de faire plein de choses et qui met la main à la pâte, mais qui peut aussi se sentir seule. Et là, on va avoir un accompagnement qui est d'autant plus soutenu avec Marion, qu'on a une personne précieuse pour le réseau, mais qu'il ne faut pas qu'elle s'épuise et qu'elle s'y perde. Et donc, on va essayer d'être très présent et en même temps de ne pas faire trop de propositions non plus pour l'aménager, pour en prendre soin et de lui donner l'opportunité d'aller rencontrer les autres, là pour le coup, de se former puisque ça va nourrir son envie et son moteur. C'est là où on va proposer des campagnes aussi de recherche de bénévoles pour essayer de préserver cette dynamique et qu'elle soit nourrie par d'autres personnes et que le service puisse s'asseoir véritablement parce qu'un bénévole, c'est trop fragile. Et puis, on a quelquefois une équipe de bénévoles sur quelques lieux où là, l'accompagnement va être personnalisé mais sur leur demande. C'est-à-dire que là, on est contacté, on a envie d'organiser une soirée cinéma en plein air, on a besoin de discuter de telle ou telle animation, de telle ou telle évolution de notre structure. Et là, on va se permettre d'être plus aussi force de proposition et beaucoup plus présent sur les volets d'animation, d'accueil des publics, de diversification des services parce que derrière, il y a toute une équipe pour nous répondre et qui a déjà son fonctionnement aussi d'équipe. Voilà. Ça permet de rebondir vraiment sur le cœur de notre travail, c'est qu'on est sur de l'humain, donc il faut toujours qu'on adapte notre posture et qu'on soit hyper vigilant à ce que la personne, les équipes avancent avec nous, du moins que nous, on avance avec elles. Donc, c'est doser vraiment tout le temps notre désir d'encourager la professionnalisation, mais d'aller à leur rythme pour que l'aventure puisse être pérenne. Voilà. Et l'élu, c'est une vraie question pour nous dans le travail avec les bénévoles. Il y a un énorme travail de pédagogie à faire avec les élus qui n'ont pas forcément toujours conscience de l'intérêt d'une bibliothèque dans leur commune, qui n'ont pas conscience souvent que c'est un service public. Donc, il y a un énorme travail du moins mené par déjà notre direction à la médiathèque départementale qui est en train de, qui a rencontré tous les élus du territoire pour parler vraiment de l'intérêt de ces bibliothèques pour leur territoire. Et les choses, les choses avancent. Et quand on a le soutien d'une municipalité, quand une municipalité a écrit un projet de bibliothèque avec ses bénévoles, même s'il n'a pas de salariés, ça change beaucoup de choses parce que ça à soi, ça légitime vraiment l'aventure et un bénévole, il a besoin d'être reconnu. C'est essentiel, ça fait partie de ses besoins. Donc, savoir que l'équipe municipalité l'accompagne, c'est quand même quelque chose d'un facteur déterminant. Du coup, quelques points clés qu'on avait repris sur notre manière de travailler avec ses bénévoles, c'est tout ce qui est la posture. Et moi, j'aime assez cette image du mycélium dans la forêt d'où l'image que vous voyez à droite. Une forêt, c'est une grande diversité. Il y a des arbres, des arbustes, des végétaux de toute forme. Je vais rester sur les végétaux de toute taille. Et le mycélium, il est en dessous. C'est tout un réseau qui les unit et qui permet des transferts d'informations, voire de matière, même on dirait, pour réalimenter un arbre qui aurait besoin à un moment donné ou autre. Et donc, nous, on est des mycéliums pour la belle diversité de nos bibliothèques publiques. Par ailleurs, il y a quand même encouragé à la professionnalisation, donc tout ce qui est reparler du travail en équipe, d'ajuster sa posture pour accueillir tous les publics, d'acquérir de nouvelles compétences pour faire vivre sa bibliothèque et la mise en place d'outils communs. Donc ça, on aspire vraiment avec cette démarche de création de réseau à pouvoir développer en nous appuyant sur les outils déjà réfléchis par la médiathèque départementale, une charte du bénévole bibliothécaire, des outils de suivi des heures bénévoles pour valoriser aussi ce travail-là que les élus se rendent compte de ce que ça représente, en équivalent en plein, en coût, des outils communs pour peut-être apprendre à élaborer un projet d'accueil d'auteur, etc., et de se partager ces outils. Et puis, en troisième point, ce qui a été évoqué précédemment, très important, de créer des espaces pour les échanges entre pairs. Donc, on l'a vu, j'en ai pro, sorti à un salon du livre et autres, déjeuner ensemble, goûter ensemble et dîner ensemble, si possible, toujours, et impliquer les élus. Voilà, c'est arrivé sur notre territoire dans un second temps, mais on est en plein dedans maintenant. Et en fait, c'est essentiel pour passer à un niveau supérieur, j'allais dire. On a une adhésion de principe des bibliothécaires de terrain pour construire un réseau et améliorer la qualité du service proposé à la population. c'est bien ça aussi qu'on en ligne de mire à toutes les personnes qui s'impliquent. Mais si à un moment, il n'y a pas le soutien des élus, on aura du mal à progresser. Voilà pour les quelques éléments. Et du coup, je repasserai bien la parole à Dominique qui a aussi une vision un peu plus large, participant notamment à des réflexions nationales sur cette manière de travailler avec les bénévoles. Alors, oui, vous l'avez dit, la question du bénévolat est vraiment au cœur de toutes les préoccupations des médiathèques départementales. Je dis quelquefois à mes collègues, j'ai quelquefois l'impression d'être scisif, qui montre son rocher en haut de la montagne et puis le départ d'un bénévole super motivé pour tout un tas de raisons. Et hop, tout ce qu'on a construit, ça va être à recommencer. Donc là, c'est une part qu'il faut intégrer quand on travaille à la médiathèque départementale. C'est que on a quelquefois l'impression de refaire sans arrêt, mais bon, on ne lâche pas et on continue. La formation me paraît être un élément clé. D'ailleurs, dans le plan bibliothèque, après ouvrir plus et offrir plus, le troisième volet du plan, c'est former mieux. Donc, il y a toute une réflexion au niveau national qui se met en place sur la formation, l'évolution des métiers en bibliothèque professionnelle, mais aussi, ça va jusqu'aux bénévoles puisqu'on a environ 70 000 bénévoles en France qui travaillent dans le secteur des bibliothèques. Donc, ce n'est pas négligeable. L'association des bibliothécaires départementaux a un groupe de travail sur la formation. On se réunit régulièrement et on échange entre pairs sur nos thématiques communes et la dernière réunion qui a eu lieu en mai dernier, on a dégagé quelques thèmes qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin et la question du bénévolat fera l'objet de notre prochaine rencontre. Voilà, c'est toute la richesse et la difficulté de tout ce travail qu'on fait avec les bénévoles qui peut se révéler effectivement quelquefois éphémère, mais voilà, c'est à la fois une richesse et à la fois une force et puis en même temps une difficulté. Comment toujours concilier ce bénévolat et puis la motivation, l'envie, on n'a aucun lien de hiérarchie, aucun lien de subordination avec ces équipes. L'idée aussi c'est toujours de faire en sorte que les bénévoles aussi prennent conscience qu'elles ont un lien de hiérarchie avec leur tutelle là pour le coup et que le projet bibliothèque c'est à la fois le leur mais c'est aussi un projet politique c'est aussi le projet de l'élu et on les invite souvent justement à se rapprocher de leur mairie pour construire ensemble ce projet bibliothèque. Les élus n'ont pas forcément d'idées là-dessus et du coup ça peut être de la co-construction élu, équipe bibliothèque avec le soutien de la médiathèque départementale pour bien prendre en compte cette offre de services, cette notion de service public, tout ce qui tourne autour du lien social, de la bibliothèque lieu de vie, de l'évolution des bibliothèques, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui une bibliothèque particulièrement en milieu rural et toutes ces questions-là donc par le biais du schéma départemental que notre direction va présenter à chaque maire, on sent que petit à petit voilà la bascule se fait, les mentalités évoluent beaucoup y compris chez nos élus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des témoignages à apporter ou de nous faire part de leurs expériences aussi de travail avec des bénévoles si vous avez des outils que vous avez pu mettre en place des expériences à partager et ça sera avec plaisir. On surveille, on surveille s'il y a des mains qui se lèvent. Après, je pense que c'était intéressant aussi de souligner ces deux éléments. tu as rappelé à la fin qu'il n'y avait pas de lien hiérarchique entre les équipes salariées et les équipes bénévoles et s'il y a un engagement certain, je pense, quand on choisit le métier de bibliothécaire, je pense qu'il y a un engagement aussi certain quand on choisit d'être bénévole en bibliothèque. En tout cas, même si tu disais qu'effectivement, parfois, les aléas de la vie font qu'on perd certains bénévoles même très impliqués, en tout cas, leur engagement il est assez impressionnant et je pense que ça peut donner aussi du sens au métier de coordinateur. Peut-être qu'on peut terminer sur un témoignage d'Amandine s'il n'y a pas de questions. Je ne vois personne qui ne lève la main mais j'aimerais bien qu'on parle de ce que ça peut enrichir aussi en termes humains ces relations-là. Voilà, juste peut-être un petit mot pour ce qu'en tant que professionnel des bibliothèques, peut-être que vous avez aussi d'autres expériences mais qu'est-ce que ça être coordinateur de lecture publique dans un milieu rural entouré de plus de 67 c'est sa bénévole. En quoi est-ce enrichissant et en quoi est-ce un défi peut-être qui est enthousiasmant à relever ? Complètement. Alors, c'est un défi certes mais tout ce qu'on peut mettre en place a du sens et en ça c'est vraiment très motivant et c'est une satisfaction et surtout dans notre posture et moi je me place vraiment dans l'idée de permettre la concrétisation d'envie de ces bibliothécaires de terrain. Donc, à chaque fois qu'on y arrive en fait, je dirais que je suis super contente et que ça me remet du carburant dans le moteur pour continuer de relever le défi puisqu'il y avait ces deux, trois personnes qui se disaient j'aimerais bien accueillir un auteur jeunesse mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et en fait, nous, notre travail, c'est le couteau suisse. Alors, on a besoin de quoi ? On sort toute notre malette à outils et on rend possible les envies. Donc, on est dans la création, on crée des moments partagés et en plus, on apporte à ces personnes l'aboutissement de ce qu'elles ne savaient pas forcément comment mettre en œuvre. c'est un super boulot et ça a du sens puisqu'en étant en coordination de terrain, on monte les partenariats avec les crèches, avec toutes les structures du médico-social, de l'éducatif et autres. Ça veut dire que ça rayonne sur le territoire. C'est vraiment nourrir la vie locale, nourrir notre territoire et j'habite sur ce territoire et voilà, il n'y a jamais la question de pourquoi je me suis levée ce matin. Merci beaucoup. J'avais envie qu'on termine là-dessus sur cette idée de ce que tu as dit de mycélium en fait. Tu nourris ton territoire avec les racines, autant couteau suisse que naturaliste. tu herborises un peu partout à droite à gauche. En tout cas, Marion, Dominique, Amandine, vous êtes aussi acteur de votre territoire autant que les bénévoles et en tout cas, c'était un numéro très intéressant et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'avoir préparé avec autant de passion. C'était vraiment agréable de vous entendre. nous, on se retrouvera le 22 juin. On va continuer. Les professionnels ont voyagé sur le territoire et on va voyager avec les actions hors les murs juste avant les vacances. Ça me semble plutôt bien avant les vacances pour certains et certaines, mais bon, ça sera la période estivale. Donc, on s'est dit que terminer la période estivale avec des sujets croisés, lecture publique, patrimoine, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de frontières aussi définies. Ce serait une merveilleuse idée. Donc, merci à toutes et tous pour votre présence et puis encore un grand, grand, grand merci à nos trois intervenantes du jour puisque vous étiez tout à fait passionnantes et Marion qui a relevé le défi alors qu'elle était un peu patraquillière et avant-hier encore. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et une très belle journée à tout le monde. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci.